Mesdames, Mesdames, Messieurs, bienvenue au Let's Business Show ! Après l'incroyable succès de la dernière édition, je suis ravi que vous soyez là pour assister à ce troisième opus de l'émission consacrée aux coulisses des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Nous avons décidé de vous donner rendez-vous aujourd'hui, ce 15 septembre, à la Saint-Roland, parce que Roland Garros est échangé sur des points de vue autour du thème Objectif 2024 dans les coulisses de l'organisation des Jeux Olympiques. Une alternance de questions sérieuses, des questions un peu décalées, vous verrez, c'est le sérieux sur le fond et décalé sur la forme. Le sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis le petit plus, si on a le temps, il y aura le petit plus à la fin de cette émission. On n'est pas aussi nombreux que d'habitude. D'habitude, nous sommes à un peu plus d'une centaine. Cette fois-ci, nous sommes à à peine une vingtaine, une trentaine, une petite trentaine, voilà, distanciation oblige. Nos invités d'exception, je parlais d'eux tout à l'heure. Il y aura, vous verrez tout à l'heure, Jean-François Villotte, le directeur général de la Fédération Française de Tennis. Nous aurons Ingrid Desmet, la présidente du Levalois Sporting Club, le premier club Omnisport de France avec 17 000 licenciés pour 33 sections. Elle nous fait le privilège et l'honneur de nous parler dans quelques instants et de nous en dire davantage. Il y aura Yannick Borel, escrimeur français pratiquant l'épée, champion olympique, champion du monde, qui sera avec nous. Nos chroniqueurs de talent que j'accueille maintenant sur le plateau du Lead Business Show avec Pascal Joly, fondatrice du réseau Coach d'Affaires et auteur de la collection d'ouvrages « Tu te lèves et tu décides ». Alexandre Favre, fondateur du Cercle des gens bien et bienveillant, qui est avec nous. Salut Alex et Bruno Lescure, fondateur de X-Mentor, président et cofondateur de B4Biz, le club des dirigeants, entrepreneurs, innovateurs et intrapreneurs de Levalois. Paris-Ouest, la défense. Ils sont là, ils sont là, ils sont tous beaux. Alors le Lead Business Show est un concept, donc OK Menzo Prod, nous sommes en direct, en live ou en streaming, comme vous le voulez, ou en live ou en streaming, enfin on dit plein de choses, mais c'est en direct, grâce à la compétence et aux moyens mis en œuvre par notre partenaire logistique, c'est Garden Party. Est-ce qu'on peut applaudir Garden Party ? Christophe, Sébastien. Merci les gars, ils sont incroyables. À ce propos, j'aimerais citer tous nos partenaires, la Maison du Coworking de Levallois-Péret, ici, là où nous sommes actuellement. Merci Alexandra, Camille, Chris, et un grand merci à Paul Tout-le-Monde, le grand patron de la Maison du Coworking, coach d'affaires, B4Biz, X-Mentor, le CGBB, le cercle des gens bien et bienveillants. Garden Party, je vous en ai parlé, toute l'équipe technique, avec Sylvain, avec Patrice, merci d'être là, les gars. Et nous avons aussi, comme Nufftime, avec Noëlis et Fred Digant, merci les gars. Nous avons Idées Clients, merci Stéphanie Rosa, nous avons Anne-Laure Dubasti à LDB, qui aide les entrepreneurs, merci Anne-Laure. Nous avons Aloïs, qui est avec nous, merci, qui vous fait un making-of de tout ce qui va se passer. Nous avons Wet'n'See, avec bien sûr Louis Tellier, et Lantou, merci Lantou, merci Louis. Il y a Divin Miroir, vous allez voir, nous avons un miroir ici. Je cite d'abord les partenaires, c'est important, parce que c'est grâce à eux que cette émission se fait. Nous avons Mascot Events, merci Mascot, Kéra, notre maquilleuse, merci la maquilleuse Kéra, maquilleuse de star. Et nous avons donc toute la team Ok Menzo Prod, merci infiniment. Alors, j'espère n'avoir oublié personne, si d'aventure c'était le cas, je vous prie d'emblée de m'excuser. Paris a obtenu officiellement le 13 septembre 2017 l'organisation des Jeux Olympiques. La victoire est venue après l'accord entre le comité international olympique, le CIO, et la dernière ville rivale de Los Angeles, qui elle aura le droit d'organiser les JO quatre ans plus tard. La France s'était lancée dans une partie de poker en misant sur l'atout Macron, jeune ouvert sur le monde, selon les mots de Tony Estanguet, le co-président du comité de Paris. La capitale avait organisé les Jeux en 1900, puis en 1924 pour la dernière fois. Un projet estimé à 6,6 milliards d'euros, un chiffre inférieur aux dernières éditions, grâce à l'existence de la plupart des infrastructures. Après trois défaites douloureuses, dont la dernière en 2005 face à Londres, la capitale française va enfin décrocher les JO, grâce à un dossier calibré pour combler les attentes du CIO, mais aussi un timing et un enchaînement de circonstances favorables. Et pourtant 2020 aurait dû être l'année des Jeux de Tokyo, mais ceux qui ont mangé du pangolin ou la chauve-souris, on en décidait autrement. Alors ok, ce sera en 2021, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, d'ici 2024, on devrait avoir trouvé le vaccin, et croisons les doigts, pour que les JO se déroulent dans la liesse et dans la ferveur populaire que l'on connaît, et que l'on aime pendant les Jeux. Le sport est devenu central dans nos vies, que ce soit le sport plaisir, le sport pro, le sport santé, le sport divertissement, l'e-sport, bref, le sport est aujourd'hui capital. Business du sport ou sport business, pourquoi en France, voulions-nous absolument les JO chez nous à Paris ? Quels en sont les enjeux ? Et c'est le programme du Light Business Show ce soir, et je vous demande de regarder ceci. Plein les yeux, septembre 2017, Paris s'offre une fête et un refrain remis au goût du jour. Pas celui-là, non. Celui-ci, un petit air joué à Lima, au Pérou, et c'est pas de la flûte. Paris, 24, Los Angeles, 28. La chanson du succès. Enfin, Paris à les Jeux. Il est pas mal ce diplôme. J'en ai eu quelques-uns de diplômes, mais celui-là, il est quand même particulier. Oui, souvenez-vous, le dernier rendez-vous entre la capitale française et l'Olympisme datait de 2005, et se terminait ainsi. Retour donc sur la campagne de Paris, et ce rêve de la dame de fer retrouver ses anneaux qui lui font défaut depuis 1924. Bonjour. Heureuse, très heureuse. La maire de Paris, les sportifs. En juin 2015, ils se retrouvent tous dans le 13e arrondissement de la capitale. La candidature pour 2024 est officialisée. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, mais croyez-moi, les vents sont pour nous. Propos prémonitoires, allez savoir. D'entrée, Paris affiche la couleur, gagné et vend son projet. Les sites, en majeure partie, se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres autour du futur village olympique, et 95% d'entre eux sont déjà construits ou seront temporaires. De Roland-Garros existant au stade de beach volet éphémère au pied de la Tour Eiffel, Paris voit grand et dévoile d'autres charmes. Des lieux historiques comme le Grand Palais transformé en enceinte olympique, ça claque forcément. Déjà, on fera pas de l'escrime dans un gymnase. On fera de l'escrime au cœur de la ville, dans un site iconique qui représente beaucoup de choses. C'est un lieu de vie pour les Parisiens, pour les Français et pour les touristes. C'est un lieu d'intérêt et quelque part pour un sportif, c'est être valorisé. La machine érodée, Estanguet, Riner, les athlètes toujours devant les politiques à côté, armes de communication s'il en est. Le message est clair, répété, ces Jeux de 2024 parient les voeux responsables écologiques avec un coût maîtrisé. Les sites seront réutilisés à l'image du village olympique reconverti en logement. Le budget annoncé de 6,3 milliards est passé à 6,8 milliards en septembre. On a aujourd'hui 95% de sites temporaires ou existants. On construit 10 fois moins d'équipements qu'à Londres en 2012, 15 fois moins qu'à Pékin. Donc ça, c'est la sécurité pour nous qui évite tous les dérapages qu'ont pu connaître les éditions précédentes. Seul Paris et Los Angeles restent en lice pour 2024. Quand la commission du CEO visite la France en mai, un parfum d'euphorie flotte. Confirmé à Lausanne en Suisse en juillet. En façade, la délégation tricolore affiche le sourire mais négocie ferme en coulisses. Un accord tripartite entre le CIO, Los Angeles et Paris est trouvé. Les 84 membres du CIO approuvent à main levée à Paris les Jeux olympiques de 2024 à Los Angeles de 2028. Au passage, Paris ne s'épargne pas une polémique sur le coup de son voyage péruvien. Mais le succès à l'arrivée est bien fêté. On ramène les Jeux 100 ans, 1900, 1924, 2024. Je pense que c'est l'heure aussi de remettre de la fierté au niveau de notre pays. Après trois échecs, 1992, 2008 et 2012, Paris tient ses Jeux. Le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit Madame Hidalgo et Tony Estanguet à l'Elysée. La campagne olympique est terminée. L'histoire, elle, se poursuit. Et maintenant, pour parler des Jeux à Paris, plus besoin d'image d'archives. Le noir et blanc, c'est bien, mais ça date un peu quand même. Et j'ai l'honneur d'accueillir avec nous un homme capté, diplômé d'études approfondies en droit public après sa formation à l'ENA. Il a débuté sa carrière à la ville de Paris, puis dans le corps préfectoral. De 2002 à 2006, il a occupé ses fonctions de directeur du cabinet de Jean-François Lamour, ministre des Sports et de la Vie Associative. Directeur général de la Fédération Française de Tennis de 2007 à 2009, il est nommé président de l'Autorité de Régulation des Jeux en ligne, Argel, en 2010, par le président de la République. En qualité d'expert international, il a conduit pour l'UNESCO des missions d'évaluation des politiques publiques et de lutte contre le dopage de nombreux États. Ce soir, il est avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du Lead Business Show, le directeur général de la Fédération Française de Tennis, Jean-François Villotte. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Jean-François Villotte.